Bon matin à tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même. Puis là, j'enlève mes écouteurs parce que je trouve que j'ai de l'air d'un oralien. Je ne sais pas si vous connaissiez ça, les oraliens, quand j'étais petit, mais ça me fait trop des grosses oreilles. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut la plateforme onjase.live, la gang est là matin. Rico de Lévis est là, Jean Lausière est là, André est là, Scott, bon matin à matin. Salut Darius, j'espère que tu vas bien. Bon matin France, j'espère que tu vas bien. Pat Orignalba qui est là matin, salut Giselin. Ça va trop vite, c'est Jean Manso, Gaétan, Scott de Windsor, Brudeau-Vérette, West Palm Beach un matin. Je ne suis pas capable de tout voler la gang, vous êtes trop capotés. Je suis Coutimi et Jérôme un matin, c'est cool, c'est ça lui je t'ai vu. Saint-Stan, je ne suis pas capable, il y en a trop. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez vraiment bien. Salut à Facebook, salut à YouTube, ceux qui sont là un matin, bon matin tout le monde. Ne mettez des commentaires la gang. Bon matin Nadia, Nadia est là, elle de la Rive-Sud de Québec. Bon matin Facebook, Marc-André Boivin, Val-d'Or un matin. Salut Déléage, ça c'est ma gang, j'ai fait de la tournée là longtemps. Maudit que j'avais une belle gang à Déléage. On travaillait avec les pompiers là-bas, c'était vraiment, vraiment le fun. Ceux qui ne le savent pas, j'ai fait 20 ans de tournée. 20 ans, je partais tous les hivers avec ma gang, mes pro-staff, mes enfants, ma blonde une fois de temps en temps. Puis on faisait le tour. Salut Brian, on faisait le tour de la gang en Vermont, il était au Vermont, Christian, matin en troc. Exactement, j'ai fait ça aussi, c'était travail-là à un moment donné. Mais on s'appelait le Québec à grandeur, puis on allait vous voir dans vos villes, puis on vous présentait nos séquences de chasse, puis nos affaires de chasse. Ça a été, c'était le bon temps, c'était vraiment le bon temps. Est-ce que je referais ça aujourd'hui? Pas vraiment, pas vraiment, j'ai donné beaucoup sur la route. Je faisais en moyenne 160 000 kilomètres par année avec un pick-up. Ça fait que c'est quasiment autant que je pouvais faire, pas autant quand je fais des ventes, mais quand même, ça fait que c'était quelque chose ces affaires-là, vivre dans les hôtels. Puis en fait, vous allez rire, parce qu'on est prêt à monter le show des monnettes, la radio crash avec mes gars, puis les histoires vont faire partie de ça. Depuis 20 ans de tournée, je peux vous dire que ça en fait des histoires. Ça fait qu'on va en faire, on va s'amuser. Les petits gars sont bien excités. Mes deux fils sont bien, bien, bien excités du show qu'on va avoir à Radio Crash les monnettes. Il y a les outsiders aussi qui s'en viennent avec moi et Bourgette. Ça fait qu'on va vous en donner du stock. On va brasser Radio Crash en masse. Ça fait que ceux qui sont sur les plateformes conventionnelles, soit sur onjase.live ou sur Facebook, YouTube, never mind, allez vous abonner à RadioCrash.ca. Vous avez l'application mettre dans vos téléphones. Vous pouvez faire ça aussi. Ça fait que de tous les bords, on est capable de faire nos affaires. Salut Louis! J'ai eu mon avatar. C'est bon. Oui, la plateforme, là. Ceux qui ne sont pas au courant, on a lancé notre plateforme privée parce que les réseaux sociaux font un petit radio dans nos membres, dans nos affaires, puis tout le kit. Ça fait qu'on s'est organisé pour être privé maintenant. Puis, il va y en avoir de plus en plus. Parce qu'hier, je parlais avec d'autres mondes qui sont dans d'autres sphères. C'est la même affaire pour eux autres. Moindrement que tu sors des CCDB, des chocolats de béton, astiques qui ne veulent rien comprendre, puis on est barrés tout de suite. Ça fait qu'on va y aller par nos besoins. Puis, merci à ceux qui supportent la plateforme. Vous pouvez être gratuits, mais aussi, il y a deux forfaits qu'on vous a faits que vous puissiez voir le chat. Puis, préparez-vous, abonnez-vous, parce qu'à partir de la semaine prochaine, on a déjà... Oui, c'est fait. Casse-toi pas, mon chum-jum. Attends, ça s'en vient. En fait, on va faire des ateliers privés. On est après la montée. Hier, on a monté à la salle. On a mis trois caméras. On a fait des tests. Ça fonctionne bien. Ça s'en vient tranquillement pas vite. On va être direct avec vous autres pour montrer à monter des télescopes, monter des carabines, nettoyer des carabines. Vous montrer des nouvelles affaires. Il y a de quoi, j'ai eu un matin. Vous allez capoter. Je vous le dis, une belle patente pour ceux qui chassent à l'ours, qui chassent à l'arc, surtout à l'ours, puis qui veulent se protéger. Une affaire le fun, compact, efficace. J'arrive avec ça. Je l'attends hier, demain, après-demain. Ça s'en vient. Vous allez voir, quand je vais vous parler de ça, vous allez faire, ben non. Ben oui. Il y a des moyens. Il y a des beaux moyens qui s'en viennent. « Ouais, merci Manon, mon oeil, le matin. » J'ai un oeil, tu sais, comme disait Normand Bratouille, avec son oeil de scaphandrier. Ben moi, c'était un petit oeil avec une petite infection. Je pense que c'était un orgelet ou quelque chose de même. Je m'en vais là matin. On va faire régler ça. Manon, qui fait bien attention à moi, parce qu'elle est infirmière. Fait que merci, merci, merci. Ouais, c'était un petit orgelet, là, qui t'offre depuis deux jours. Fait que je vais aller faire un tour. Je vais aller me faire mettre de quoi là-dedans. Puis on va être correct. Ça fait pas mal. Le matin, je me lève, j'ai l'oeil un petit peu enflé. Mets de l'eau chaude là-dessus, puis ça désenfle tout de suite. Mais là, il est rouge à autre le matin. Fait que c'est pas grave. On va survivre. Pas fait en mousse de nombril, comme on peut dire. Pas moi, moi, j'ai un Robin qui disait ça. On n'est pas fait en mousse de nombril, tabarouette. Ouais, fait que c'est ça, les abonnements. OK, vous pouvez vous abonner à 24,99, 119,99 pour l'année. Un, vous allez avoir 10 % de rabais sur les produits de la Farmonet. Il y a d'autres choses qui vont embarquer. Puis aussi, 119,99, bien ça, vous avez 30 % de rabais. Et vous pouvez aller vous abonner au bouton Flex, qui est en tour du chatbox. OK, de où est-ce qu'on parle. C'est important d'aller remplir le Flex. Pensez pas que vous l'avez automatique. Il faut venir nous dire, moi, je le veux, le Flex. Fait qu'en remplissant les informations dans le Flex, vous avez 50 % de rabais sur votre première commande que vous faites avec la Farmonet. OK, puis c'est une fois dans l'année. Fait que c'est le temps là. On va arrêter ça le 1er mars. Puis aussi, aussi, ceux qui sont abonnés à 119,99, bien, vous recevez un cadeau de 50 $ quand vous mettez le code jaseux 30-1. Bien, ça part comme ça. Mais faites-les comme il faut. Faites-les comme il faut. Des codes 18, on a un char et une barge de ce temps-là parce que vous écoutez pas, vous faites pas attention. C'est bizarre, hein? 99 %, tout va bien. Maintenant, t'as le temps, une couple, bien, deux affaires. Rebootez votre ordinateur, ça marche pas, OK? Parce que nous autres, ça marche. Tout va super bien. OK? Puis l'autre affaire, bien, mettez vos codes à la bonne place. Pas dans la boîte de commentaires, les codes, là. C'est dans le code box qu'il faut aller le mettre pour être certain que ça va bien marcher. Oui, oui, Rico, il dit 98 ou 81, ça dépend de la longueur de tes bras. Un code 18, là, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est 18 pouces en arrière de l'écran. C'est drôle de ça. Fait qu'hier, j'y ai ri parce que France, elle m'a envoyé quelque chose. Elle me dit, elle dit, Steph, elle dit, tabarouette, elle dit, lui, on le connaît. C'est un gars de 18. Oh my God, merci. C'est en plein ça. Un autre affaire, OK, on jase à rabais. Ça va bien, hein? Je vous le dis, là, vous êtes après me donner du jus pour aller négocier pour vous autres. Puis là, je vais le faire, ça s'en va là, OK? Pour vous donner une idée, là, dans la section, quand vous allez dans les sections, c'est important, par exemple, regardez bien ça, je vais vous montrer quoi. On clique sur ça, on fait partage d'écran, je vais vous montrer ça. On jase site comme ça, on va là. Fait que là, vous voyez à la plateforme, OK? Vous cliquez en haut sur rabais en ligne, OK? Vous cliquez un coup de dessus, on va rajouter d'autres. Régis m'a dit qu'il rajouterait du stock, OK? Stéphane s'en occupe, c'est ça le but de l'exercice, OK? Fait que vous allez dans la catégorie qui vous intéresse. Parce que pour moi, exemple, OK? En portage, chasse, c'est facile, ça va faire mon nette, ça, ça va vite. Mais mettons que tu me demandes de quoi dans la pêche en mouche, mais que tu me le mets dans la section embarcation. Ça ne marche pas parce que nous autres, ça s'en va tout dans des cases. Puis que quand je rencontre, exemple, Guideline, mais je rencontre Guideline puis je dis, on va vous donner une idée, là, dingonne, là, il y a plus que 100 demandes qui ont été faites en même pas une semaine. Fait que vous m'avez fait 100 demandes d'armes à feu, OK? Précisément, armes à feu, OK? Pour venir me dire, « Hey, Stéph, j'ai besoin de ça, j'aimerais ça, de moi ça, dis-moi où, dis-moi quand, dis-moi comment. » Fait que là, bien, je suis prêt à travailler ça, je rencontre Beretta cette semaine, on va vous faire un paquet. Ça s'en vient, là. C'est à moins une que ça va arriver. Fait que c'est important quand que vous allez dans On jase à rabais de bien aller dans chacune des catégories qui regroupent pas mal notre industrie. OK? On a fait pas mal, on a essayé de trouver pas mal tout ce qu'on voulait puis on va être capable après ça de vous référer les gens à la bonne place. Bien, en fait, de vous trouver ce qui est à la bonne place au bon moment parce que ce que je veux faire, c'est faire un lien entre vous autres puis l'industrie. Parce que, tu sais, vous le faisiez avant. En fait, c'est vous autres qui m'avez donné l'idée parce que quand vous êtes, exemple, peu importe, là, vous êtes, mettons, en Gaspésie puis que le gars en Gaspésie, c'est une histoire bien vraie, là, la fameuse machine à un moment donné à Pigeon d'Argile avec le pied, là, il n'y avait qu'une place qui en avait, c'était en Gaspésie, avec lui, il en avait commandé. Bien, quand j'ai eu l'information puis que je l'ai passée, bien, il les a tous vendus d'une claque. Fait que c'est, on veut être le pont entre les boutiques puis vous autres Fait que lui, lui, il donne pas au gaz. On se parle, si c'est pas tous les jours, c'est deux fois par jour parce qu'on est à prêt de préparer plein, plein, plein d'affaires. T'sais, moi, c'est ça que j'aime, c'est que ceux qui sont dans la communauté sont hyper stimulés, hyper actifs puis lui et Gab, c'est des machines. Je vous le dis, c'est vraiment des machines. Fait que c'est bien, 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 bien le fun de s'en aller vers ça puis de s'en aller vers là. Fait que c'est juste des bonnes affaires qui arrivent juste pour nous autres, juste pour des passionnés, juste pour la communauté. Fait que c'est vers là qu'on s'en va. Un matin, là, on va faire de quoi, OK? Checkez bien ça. On va cliquer ici. Je m'en vais sur le GoFoundMe, OK? Puis je regarde les C-Hall. Il y a 60 personnes qui ont donné, qui ont donné pour, pour, pour le GoFoundMe. Dominique Dion, merci. Pierre Paquette, Martin Kelly, Ginette Chain, Sylvain Champoux, Benjamin Véronaut, Jérôme Boucher, Cédric Pearson, Jérémie Sauvé, Gaétan Houle, qui fait partie de la gang depuis le début. Jean-Yves René, Michel Laroche, Gisselin Pitt, Jocelyn Lauzon, Steve Godin, Daniel Leroy, Jean-Île Duval, Stéphane Courcel, Frédéric Bouchard, Benoît Prescott, Simon Robert, Yannick Bestien. Je vais tout vous dire parce que je vous remercie. Du fond du cœur, ça incrême. Ça n'a même pas de bon sens ce que vous avez fait. Samuel Leroux, Leroux, Stéphane Ouellet, Étienne Turcotte, OK? Vous méritez un beau, beau, beau merci à Martin. Martin Breton, Pierre l'Italien, Michel Saint-Pierre, Gavin Bouchard, Antoine Villemaire, Ricardo Stratos, Martin Durand, Denis Lessard, Richard Paradis, merci Richard, Denis Francaire. J'en ai un, je vous dis, il doit avoir donné 10, 15 fois de quoi je vais vous en parler à la fin. Jean-Alexis Leroux, Jean-François Perrault, Nelson Tesdale, je vais peut-être en sauter, OK? Si je vous oublie, excusez-moi, Guy Forgette, Mathieu, Guy Ardez, Marc Dorval, Phil L'Aventurier, merci Phil, Chris, c'est le fun, Marc Saint-Jacques, puis merci à tout le monde, OK? J'ai nommé pas loin des 60, mais il y a un donateur qui donne, c'est incroyable, quasiment trois jours, il donne un petit quelque chose, c'est M. Anonymous. Alors, M. Anonymous, ce matin, je vous remercie beaucoup de vos donations, ça n'a pas de bon sens, quasiment trois jours, Anonymous, il donne de l'argent, fait que merci pour les jeunes. En fait, cet argent-là va aller directement, directement pour les jeunes, fait qu'on s'en va, directement, je parle avec Martin il y a trois jours, Martin Campos, avec qui je fais cet événement-là, fait que merci du fond du cœur à ceux qui donnent dans le GoFoundMe, puis là, on va dire de quoi, OK? Ceux qui ont des business, OK? Let's go, c'est à votre tour, là, M. Anonymous, il en donne pour un estic de montant, fait que ça serait le fun qu'il y ait des business qui embarquent là-dedans, puis qu'il embarque dans le GoFoundMe, c'est facile, vous embarquez sur la plateforme en haut à gauche, c'est marqué GoFoundMe, donnez de l'argent pour les jeunes, quand ce projet-là va être fait, on va en partir un autre, ça c'est sûr et certain, il y a assez de monde qui trippent sur cette affaire-là, ça va être facile, puis ça va être le fun, fait que cassez-vous pas à tête. Ouais, les codes, c'est tout à jour, OK? Souvent, c'est des codes 18, ça va être méchant, puis je suis bien, bien honnête avec vous autres, ça marche à 99 %. C'est rare maintenant qu'il y a de quoi, fait que c'est soit que vous n'êtes pas connecté dans votre plateforme, OK? Dans la plateforme, on jase, fait que si vous n'êtes pas connecté dedans, le courriel ne fonctionne pas quand vous allez aller faire vos affaires, fait que soyez sûr que vous êtes tout le temps bien connecté, là, en haut à droite, il y a un petit rond avec votre face, fait que c'est votre avatar, fait que assurez-vous que vous êtes là, puis le reste, bien, ça va aller tout seul. Hey, je sais que ma gang, moi, sur onjase.live, ils sont allumés comme des lumières, OK? Ça marche au fond, puis on se parle régulièrement, puis c'est cool, puis même qu'on fasse les affaires privées, ça va être le fun, mais est-ce que Facebook, ce matin, vous êtes là, puis est-ce que YouTube, il me semble que je ne vois pas de commentaires, à part Steph Ménard qui est tout le temps là, puis Roland qui est là, mais mettez-moi donc des thumbs up, on dirait même que mon ordinateur est gelé le matin que vous ne bougez pas. Fait que venez donc mettre des commentaires, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur YouTube, que je vous vois bouger un peu là. Ah, il y en a qui sont ces deux sticks, c'est ça le truc, je ne le savais pas ça. Fait qu'il y en a qui sont ces deux. Bon, ben oui, on est là, merci Yvon. Ça, c'est nice. Ça, c'est... Salut Brian, Brian, il est des deux bords lui. Ça, c'est cool. Bon, OK, je pensais que vous étiez morts le matin, c'était tranquille. Fait qu'OK, on commence, on rentre dans nos sujets. des nouvelles puis il y a des questions tout dépendant comment est-ce que c'est. Paul Morin me demande le matin, c'est une question du onjase.live, OK, parce que je commence à recevoir beaucoup de questions, fait que je commence à les débouler puis à vous répondre. Quelle différence dans une arme à feu entre le stainless et l'acier? Mettons pour une petite C-3X, OK, c'est quoi la différence? Y a-t-il une différence de précision? Ben, en fait, non, parce que les deux canons sont forgés à froid, que ce soit en stainless ou en métal ou en acier. En fait, ce qui est intéressant du stainless, c'est que c'est plus résistant aux intempéries. Fait que t'auras pas de rouille, t'auras pas rien qui va arriver avec ton arme, mais les deux canons sont hyper solides. Puis, tu sais, oubliez pas, quand on parle de canons forgés à froid, ben, ça veut dire qu'ils vont, mettons, t'as un canon qui va avoir à peu près 4 pouces de circonférence puis les machines vont le fesser pendant 30 minutes de temps pour le ramener à 50 % de sa grosseur. Parce que ce que ça fait, c'est quand qu'ils fessent le métal, le métal, lui, ce qui arrive, c'est qu'il va aller enlever les bulles d'air qu'il y a dans le métal parce que le métal va se compresser, mais à froid. La différence que quand c'est à chaud, ben, à chaud, les bulles d'air restent là. Puis, quand vous allez tirer plusieurs coups, ben, ça enlève de la précision, ça enlève surtout de la résistance à votre canon. Puis, c'est ça qui est important. Fait que quand on tombe dans la famille Beretto, que ce soit Tika, Saco, Frankie, Chapuis, nommez-les toutes, OK? Toute la gang Benelli aussi, ben, c'est tous des canons forgés à froid parce que cette technologie-là, Beretto veut l'envoyer dans toutes ses armes pour être certain que vos armes soient résistantes, précises et efficaces surtout. OK? C'est ça le but de l'exercice. Fait que j'espère, Paul, que ça répond à ta question. Bon matin ce matin, bonne fête ce matin à Louise Morissette. John, je m'excuse du profond de mon cœur d'avoir oublié ta blonde. Fait que, je suis quatre jours en retard. Fait que ça lui donne quatre jours de bonne fête, John. Fait que de la communauté de moi-même, Louise, être en Pennsylvanie en plus, passe une maudine de bonne journée. Puis c'est grâce, c'est Louis qui a mis de la, pas Louis, mais John qui a mis de la pression. Fait que ça te donne une belle journée de fête de plus de toute la communauté on jase. Fait que passe une bonne journée, Louise. Ouais, ça brasse, hein, les sentiers de motoneige dans les nouvelles. En fait, ce qui est le plus capoté là-dedans, c'est que avec l'hiver qu'on a là, il faut que vous compreniez une chose, OK, je vais vous dire ça de même, c'est que 50 % des terrains où est-ce que les motoneiges passent, c'est des terrains privés. Puis les propriétaires fonciers ont le droit de fermer les trails quand qu'ils veulent parce que le terrain leur appartient. Et si il n'y a pas assez de neige et si ça magane le terrain, bien, ils vont fermer les trails. Puis là, bien, c'est les clubs qui ont décidé de s'en aller vers là, de dire, on va fermer les trails parce qu'il n'y a pas assez de neige. Je ne sais pas combien il y a eu, 2-3 centimètres qu'on a eu dans le nord qui va sauver le fond de terrain. Ça ferme de plus en plus et rapidement. Je voyais des photos, c'est ça à terre. Il ne faut pas être frustré de ça, il ne faut pas être fâché de ça. Ça fait partie de la game. Ce n'est pas le propriétaire terrien qui n'est pas correct. Ce n'est pas non plus l'association qui décide de fermer la trail qui n'est pas correct. C'est simplement pour protéger dans les années futures les droits d'accès. C'est simplement comme ça. C'est comme ça que c'est. Il ne faut pas virer fou. Ce n'est pas des coeurs qu'on change, c'est un plaisir. Cette année, ceux qui ont fait le plus d'argent avec les motoneilles, je ne l'arrête pas de le dire, c'est ceux qui vendent de l'armor out parce qu'on les a chênés nos skidoux. On n'a pas été capable de mettre de gaz dedans. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vraiment. Les ruptures de stock. Ben oui, toi. Hier le matin, il m'a appelé, il était sur la panique. On est en rupture de stock de souffle. On n'est plus capable d'avoir de souffle. J'en avais commandé une quinzaine de palettes et oublie ça. Là, Yann, il est sur la panique. Il est prêt à en trouver ailleurs. On va probablement en faire venir de la Caroline. Ça se peut qu'il y ait une couple de petites commandes qui retardent un peu d'une couple de jours. On a trouvé, j'ai quelqu'un qui peut m'aider pour m'envoyer une couple de sacs pour m'aider. Je vous le dis, dans tous les sens de la patente, ça s'en va vers là. Ça s'en va vraiment vers là. On entend parler beaucoup pour la poudre. On entend parler beaucoup pour les munitions. Les armes, ils ont livré du 2020-2021. On est rendu en 2024. Si vous trouvez de quoi qui fait votre affaire, attendez pas. Attendez vraiment pas. Dans les nouvelles, une autre affaire. Ça, ça a fait de la bouette ce matin. En fait, ça a commencé hier. Premièrement, vous avez été des dizaines et des dizaines à m'envoyer ça. Vous m'avez demandé comment est-ce que je voyais ça. Je ne le mettrai pas un matin sur la plateforme parce que c'est un peu rough et je veux juste être certain que c'est fait dans les règles de l'or. Ce que je vais vous parler là, c'est une scène d'un aigle à tête blanche qui vient attaquer un cercle de Virginie qui est sur la glace. En fait, quand un cercle de Virginie tombe sur la glace, les hanches peuvent leur débarquer. Quand les pattes leur ouvrent comme quelqu'un qui fait la split, les hanches peuvent leur débarquer et malheureusement, ils ne peuvent pas se relever. Ça peut être ça ou simplement que ses sabots ne grippent pas. Ils ne grippent pas sur la glace et ils sont poignés. Souvent, ça prend quelque chose pour le pousser. Il va pogner de la grippe et il va se relever et il va partir. Mais, la loi de la prédation, n'oubliez pas une affaire. Un chevreuil, c'est là pour engraisser le sol et servir de bouffe. C'est pour ça qu'il est sur la boule. À part de prendre des photos et de dire qu'ils sont bons et écoeurés ceux qui restent à Longueuil, ce n'est pas pour ça qu'ils sont sur la boule. Ils sont faits vraiment pour nourrir et engraisser le sol. Cet aigre à tête blanche, il faut penser qu'un aigre à tête blanche, ça va vivre jusqu'à 50 ans. Lui, il en a vu. Il a de l'expérience. Il va chercher son intelligence. Il sait comment est-ce que c'est. Quand il a vu ce fameux chevreuil-là qui est couché sur la glace, lui, il a vu une opportunité de la viande parce que ce qu'il faut penser, c'est qu'un aigre à tête blanche, sa nourriture première, c'est du poisson. C'est pour ça qu'on les voit normalement en entour des lacs, en entour des plans d'eau parce que quand il y a de l'eau, sa nourriture, c'est le poisson. Il n'aime pas l'être humain, pas en tout. C'est prouvé en étude qu'en région rurale, il va se tenir à 1,2, 1 km des maisons parce qu'il n'aime pas l'être humain. Dans les villes, c'est 1,8, 2 km qu'il va se tenir des villes. Il n'aime pas l'être humain. Mais par exemple, quand il fait face-à-face avec de la nourriture en hiver ou est-ce qu'il est en carence parce qu'il ne peut pas manger de poisson, il en profite. Quand il a vu le chevreuil à terre, qu'est-ce qu'il a fait ce gros aigle-là? Il a atterri. La première affaire qu'il veut faire, ce n'est pas donner de chance. Il ne peut pas être assez fort pour tuer le chevreuil. À moins que ça serait un veau. Mais par exemple, il comprend très bien qu'il peut le tuer d'une autre façon. La façon qu'il a de tuer un chevreuil, c'est quand le chevreuil est vulnérable, c'est d'y crever les yeux. Il va y crever les yeux. Le chevreuil ne vaut plus rien. En ne voyant plus rien, il va rester dans l'endroit où il est. Un chevreuil, malgré toutes les forces que ça a, s'il ne voit rien, il se couche et il ne bouge plus. C'est très de même, ça marche. Quand nous autres, on les élève et quand nous autres, on les transporte et quand on fait des vérifications sanguins ou on lui met des vaccins ou peu importe, la première affaire qu'on fait, on lui met une poche sur la tête pour ne pas qu'il voie. S'il ne voie pas, il ne bouge plus et il reste là, les aigles, ils le savent et c'est ça qu'ils font. La première affaire, ils vont leur crever les yeux. Si le chevreuil ne voit plus rien, il va le laisser mourir ou simplement, il va le manger vivant dans la tête de la salle. Ça a créé beaucoup, 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 beaucoup de réactions sur cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. C'est un gars dans l'état du Michicain, je ne me trompe pas, qui a filmé ça directement sur un lac et il est capoté. Il faut comprendre aussi qu'il est dimorphiste sexuellement, que c'est que je veux dire ça, que les femelles sont 25 % plus grosses que les mâles. Ça arrive dans plusieurs espèces qu'il y a une grosse différence entre les mâles et les femelles, surtout dans les oiseaux. Les oiseaux de proie, c'est comme ça. Ça a fait susciter, ça a fait capoter, mais naturelle, elle fait ça simple. Elle fait ça bien, bien simple et c'est de la bouffe. Ça s'est réglé le même. Anthony m'a demandé quel GPS tu me conseilles. Mon chum, ça dépend de ton budget parce que le roi incontesté des GPS présentement, c'est Garmin qui s'est vraiment démarqué dans toutes les sphères de la patente. Tu as des GPS, quand tu es dans la série E-TREX, tu peux avoir des GPS à 149 $. C'est des petits GPS, mais ça fait un job quand même. Après ça, tu peux monter à 200. J'ai regardé les E-TREX 22X, 279 $. Puis après, tu commences un 65S, un 700i, puis tu peux monter. Ça part de 150 à 1200 $ un GPS. C'est vraiment ton budget puis la grosseur de l'écran que tu aimes. Moi, j'aime la série Montana parce que l'écran est gros. Le téléphone, pas le téléphone, mais le cellula, il est intéressant. L'autre affaire que tu peux faire aussi pour avoir de la performance, c'est d'avoir une montre, une montre GPS. Puis ta montre, elle se connecte sur ton téléphone. Tu vas avoir aussi les informations, sauf que ce n'est pas encore rendu avec les maps comme moi, je les aime. Peut-être que ça va s'en venir assez rapidement, mais ils protègent ça. Ils ne veulent pas qu'on utilise trop nos téléphones. C'est une question de temps. Je vous le dis, c'est une question de temps pour qu'il y ait un gros, gros, gros changement dans les téléphones. Puis ça arrive. J'ai des questions. J'ai Benjamin qui dit « Track map, c'est pour quand? » Moi, d'après moi, ça va arriver avant l'automne. On est prêt à travailler là-dessus. Fait que si tout va bien, que les licences se placent puis tout est correct, l'apps va arriver dans l'été. Fait que d'après moi, on va être correct pour pouvoir les avoir pour la chasse. Mais je travaille conjointement avec Track map pour vous arriver. En tout cas, ceux qui ne sont pas au courant, le Track map s'en vient avec nos maps de chasse sans avoir à passer par un logiciel comme Avenza puis avoir nos affaires. Puis tu sais, les cartes Track map, la beauté de l'affaire, on est rendu à une sixième fois qu'on les a mis à jour quasiment en dix ans. Elle va vous donner, je vous l'expliquerai, en temps et lieu, plus en détail. Mais sans avoir à chercher, vous êtes capable de prospecter un territoire rapidement en cinq minutes. Puis après ça, vous n'avez qu'à aller valider les informations de la carte sur le territoire à pied. Puis à date, on ne s'est pas trompé, ben 90 % du temps, vous êtes dans des hotspots avec ces cartes-là. Fait que là, vous les avez, soit vous pouvez les faire faire en papier, OK, c'est un papier synthétique. Vous les commandez directement chez Track map ou bien vous pouvez avoir les chips que vous mettez dans vos GPS pour les avoir aussi. Mais comme je vous dis, ça s'en vient bien vite. En tout cas, on espère que la technologie va se faire assez vite et qu'on va les avoir dans nos téléphones assez rapidement. OK? Ah oui, ça, ça a fait brasser aussi hier. Vous revenez là-dessus puis vous revenez là-dessus. OK, on va faire ça simple le matin. Compliquez-vous pas la vie avec les armes, compliquez-vous pas la vie avec le transport. Regardez bien ça. N'importe quel véhicule, OK? Quatre roues, VTT, argot, vélo électrique, vélo, n'importe quoi qui est propulsé. OK? Vous avez le droit de transporter votre arme sur vous avec pas de munitions dedans. OK? Tu peux mettre ton chargeur dedans, pas de balle, c'est correct. Ça prend pas de balle dans le chargeur puis ça prend pas de balle dans la chambre. Puis si t'as tiré un coup puis t'as laissé une douille vide dedans, t'es illégal. OK? Puis ça va plus loin que ça, là. OK? Tu vois un arignal, tu vois un chevreuil, tu débarques de ton quatre-roues, de ton skidoo, de ton vélo, de ton pick-up. Si tu t'accotes les fesses dessus puis tu lâches le coup, t'es illégal. Ta carabine chargée ne doit pas toucher à un véhicule propulsé. Point à la ligne. On va vous compter de quoi? Quand je chassais avec un argot, un argot, c'est merveilleux, parce que je roulais avec, j'allais me parker d'une bite fois, il flottait, je me parkais dedans puis je chassais. J'étais illégal. Il y a un moteur. Ce que j'avais fait, j'amenais le trailer argot. Je traînais le trailer argot puis moi, là, je peux pas niaiser. Je peux pas jouer avec la virgule du point pour être certain d'être légal tout le temps. Ce que j'avais demandé, est-ce que j'ai le droit de m'asseoir dans un trailer? Oui, j'ai le droit d'asseoir dans un trailer, mais il faut pas qu'il soit attaché. Quand je rentrais d'une bite fois avec mon argot pour chasser l'orignal, je me parkais, je chautais dans le trailer parce qu'il y avait un méchant trailer, je vous le dis, c'est capoté, puis je le dépinais, j'enlevais la pine, je le mettais à côté puis moi, pour être sûr de pas me faire écoeuré, s'il y avait de quoi quand je sortirais, je prenais une petite vidéo avec mon téléphone. Ben, regardez les boys, je suis déconnecté. Je vais dire, il est fou, mon honnête. Oui, mais moi, dans mon cas, avec le travail que je fais, je peux pas me permettre aucune lacune. Fait que je m'organisais tout le temps, tout le temps, tout le temps pour être full légal dans tout ce que je fais avec preuve. Fait que de cette façon-là, si je me faisais pogner, ben, il n'y avait pas de problème. Ben, personne ne devrait niaiser avec les limites. Exactement ça. Si tu veux pas avoir de trouble, joues pas avec ça. Travaille avec les agents, sois coopératif avec les agents, traite-les pas comme de la... Non, non, ça marche pas. OK? Eux autres, ils sont là pour faire une job, pis si t'es légal en tout temps, OK? Collabore. Pas tout le temps que tu collabores. Fait que la première indice qu'ils ont avec toi, si ça marche pas pis tu collabores pas, il y a de quoi à cacher, pis là, là, tu vas poser un mauvais quart d'heure. OK? Fait qu'en tout temps, tout temps, tout temps, tu vois des agents de la faune, respect, premier mot. Bonjour M. L'agent, M. Monette, est-ce que vous avez vos permis? Oui. Je vous l'ai mis deux permis. M. Monette, est-ce qu'on peut vérifier votre véhicule avec plaisir, M. L'agent? R'ouvre le char. Est-ce qu'on peut vérifier votre arme à feu? Oui, pas de problème. Checkez-la, regardez-la, check mes bobettes, fais ce que tu veux le grand, mais moi, je veux pas avoir de trouble. That's it, that's all, c'est comme ça, il faut que ça soit. OK? En tout temps, le respect de nos forces de l'ordre dans toutes les sphères, les militaires, les policiers, les agents de la faune, nommez-les, OK? Si tu collabores, même une note pis y'a pas raison, tu collabores, tu t'en vas au poste, tu t'es trompé, pis s'il y a de l'abus, ben là, t'as des recours. Mais si tu niaises, moi, comme père de famille, si je vois mes gars, pas de tempérer, eh, y'auraient pas besoin de la police, y'auraient pas besoin de la police, je vous le dis. Bon matin, garçons, comment ça va? Ouais, j'ai parlé de ton souffle, je viens de parler de ça. OK? C'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment comme ça qu'on devrait être, pas sortir notre téléphone, pas rien faire, de bouette là-dedans, OK? On le fait pour collaborer avec nos agents, that's it, that's all, pis ça s'arrête là, OK? Question à rafale, quatre questions à rafale la matin, OK? De DD270. Je trouve ça drôle quand c'est ça, OK? Là, c'est le temps des commandes, parce qu'il y en a qui veulent profiter du flex à 50%, pis là, ça veut acheter avant que ça finisse pour économiser de l'argent, pis c'est bien correct, OK? C'est pour ça qu'on a fait ça, pour remercier ceux qui travaillent avec nous autres sur la plateforme, c'est pour ça que la pharmonette a fait ça. Fait que question à rafale, dans les phéromones, vont-ils être efficaces en octobre si on les achète là? Oui, c'est du synthétique, minimum de 5 ans, c'est bon. Fait que, quand on soit pas la tête, c'est bien correct, OK? Dans quels produits qu'on peut les mettre? Tous les produits d'urine synthétique, les pharmones fonctionnent dedans, quand on soit pas la tête, ça va très, très bien là-dedans. C'est fait pour ça, mon DD, OK? Y'a pas de trouble. Vitalmix, sur un bloc blanc, sais-tu la bonne façon? Ben oui, Vitalmix, il est fait pour mettre ses blocs blancs, ses blocs rouges, ses blocs bleus. En fait, c'est les orignaux puis les chevreuils qui vont décider, mais si tu pars avec le poteau, avec ton bloc puis ton Vitalmix, c'est quasiment sûr que tu vas avoir des résultats parce que ça va bien commencer tes micros à pot puis après, tu pourras investir dans ton territoire. Sur un poteau d'orignal, avec le bloc, avec Vitalmix, quel autre produit que je peux mettre moins personnellement? C'est le Blue Charm. Pourquoi? Parce que le Blue Charm vient compléter les minéraux avec Vitalmix puis en plus, ça protège mon bloc puis ça protège mon Vitalmix. Quand les orignaux où les chevreuils rentrent dedans, ils vont le manger puis là, c'est parti. C'est ça que tu veux. Tu veux qu'ils viennent, qu'ils mangent puis qu'ils déboulent. C'est ça le but de l'exercice, c'est d'avoir ça. C'est de cette façon-là que je travaille. Puis en terminant, si vous allez sur Facebook, le plus drôle des patentes de ma vie que j'ai vu, c'est à matin, il y avait une pancarte. Bonjour Marie, donne-moi une petite seconde, j'arrive. Hein? Il y a du trafic, ça, de matin. Mais en fait, en Floride, de matin, à Fort Lauderdale, directement dans un parc, allez voir ma page Facebook, il y a une pancarte de coyotes qui dit «Promenez-vous pas avec votre chien, promenez-vous pas avec votre chien » parce qu'ici, les coyotes, ils les mangent. Fait qu'autre pays, autre mœurs, ils citent, ils les avisent puis ça s'arrête là. Donc, faites attention à vous autres, passez une excellente journée puis nous autres, on fait ça simple. Demain, on va être ensemble encore. Ciao tout le monde! Ciao tout le monde!